et salut tout le monde pour un nouvel épisode de notre série modding 1.12.2 forge donc aujourd'hui on va tout simplement voir comment créer un nouveau bloc donc on va faire aujourd'hui un bloc simple tout simplement on va pas chercher à faire quelque chose de très complexe donc là on commence la série par les bases tout ce qui est simple et on complexifiera tout ça petit à petit donc moi pour donc mes blocs que je vais commencer par créer un package bloc dans lequel je mettrai tout simplement toutes les classes de mes blocs voilà donc ça dans cette classe j'aurai dans ce package pardon j'aurai toutes les classes des blocs que je vais créer et je vais créer un d'autres package mettre le package imit donc c'est dans celui-ci que je déclarai tout ce qui est bloc et m biome c'est ici qu'on déclarera tout en fait quand il fera toutes les déclarations donc on va commencer par créer une classe ici dans unit qui servira à déclarer tous nos blocs donc je vais appeler blocs donc je vais appeler blocs avec un s parce que c'est là qu'il y aura tous les blocs hop voilà notre code qui est ici et dans cette classe on va d'abord faire quelque chose qui est nouveau donc dans les nouvelles versions qu'il y avait pas avant c'est qu'on va déclarer cette classe comme un event parce qu'elle va référencer donc toutes nos déclarations de blocs donc on va faire un arrobas mode et 20 voilà si je veux ça fonctionne je vais importer la classe mode maintenant je vais avoir mon event bus subscriber qui est donc va permettre d'enregistrer donc ma classe comme un event et à l'intérieur on va y définir le mode id qui est égal oui je mets l'espace référence donc hub de ma classe référence mode id voilà tout simplement on a défini donc cette classe comme un event pour qu'elle soit reconnue par forge qui utilisait en fait pendant beaucoup les events et donc on définit le mode id parce que c'est ce qui est demandé on va maintenant déclarer la variable qui va être notre bloc donc tu savais tout simplement un public statique public pour que ça puisse être appelé depuis l'extérieur on peut s'utiliser pour d'autres choses comme dans une classe de craft qu'on verra ça plus tard pardon les crafts ne se font plus dans le code maintenant je vais vous les étaler mais dans par exemple des recettes de four ça c'est toujours le cas donc ça peut se faire dans d'autres classes dans des biomes dans on verra après d'autres façons de faire mais ça peut être appelé vers l'extérieur de l'extérieur et statique donc qui va permettre d'appeler notre variable directement sans avoir besoin d'instancier la classe ensuite on va déclarer un bloc donc la classe bloc tout simplement ensuite on va donner un nom à notre bloc on va l'appeler bloc tuto et là on va apporter notre classe bloc donc on apporte bien celle de minecraft est ici net minecraft bloc si on n'importe l'autre autre classe a pas être bon on apporte bien celle de minecraft donc là notre variable est une instance de la classe bloc maintenant qu'on a créé cette variable on va pouvoir l'utiliser pour lui définir des valeurs et des paramètres on va créer une fonction les statiques voïd qui ne retournera rien tout simplement voïd c'est parce qu'elle retournera rien cette fonction on va appeler init dans cette fonction donc on va définir les paramètres de notre variable bloc tuto bloc tuto est égal à new et là ça va être une classe qu'on va créer juste après vous allez appeler bloc mode donc ne mettez pas par contre le même dont vous avez mis là parce que c'est pas cette classe passe donc il va y avoir un souci là j'ai pas mis un s parce que ce sera la classe bloc donc c'est dans cette classe qu'on va définir tous les paramètres du bloc et qui sera utilisé pour les blocs simple vous voyez il va me proposer de créer la classe on va faire ça juste après voilà donc là c'est bon il me propose de créer la classe je vais pas passer par là je vais la créer ici donc comme j'ai dit ça va être la classe du bloc donc on va créer dans notre package bloc la classe bloc tuto en bloc mode il est appelé voilà et cette classe va être extende de la classe bloc de minecraft donc là on importe de net minecraft bloc et ici donc il va falloir rajouter le constructeur de la classe donc quand on va ici par exemple on voit le constructeur qui est ici ou est-il ou est-il la public static bloc non plus où est notre constructeur je ne trouve pas le constructeur il est quelque part dans la classe tout simplement nous on va donc là il va nous proposer de leur ajouter un constructeur on ajoute notre constructeur qui est ici ça c'est généré donc typiquement on le sait pas besoin de laisser ça c'est juste un commentaire il nous met par défaut le matériel donc le matériel c'est tout simplement ça va définir les catégories du bloc en quelque sorte et aussi le sens quand on marche dessus on va rajouter autre chose donc avec ce matériel en paramètres une chaîne de caractères qui va permettre de définir le nom du bloc donc ici le super on le laisse il n'y a pas de souci avec ça mais il va falloir ajouter deux autres paramètres set un localised name et dedans on met la variable name donc ce sera ce qui est passé en paramètres qui sera automatiquement ajouté ça va permettre de définir le nom un localisé c'est le nom qui est utilisé dans les fichiers langues pour les traductions on a ensuite le nom qui sera le set registry name qui est là voilà avec comme paramètre name toujours pour garder le même nom et ce nom là c'est le nom qui sera enregistré en jeu qui permettra d'être appelé par exemple quand vous faites un give mode id de point le nom du bloc voilà donc à ce niveau là dans la classe tout est bon on a fini donc la classe de notre bloc est terminé et quand on est là donc il va nous proposer déjà de l'importer ce qu'on va faire et là il va nous mettre une autre erreur parce que tout simplement dans notre classe on a défini deux paramètres le matériel et le nom donc tout simplement qu'on passe notre souris à d'arguments il nous propose d'ajouter des arguments là il nous met nul donc c'est pas bon parce que ce qui est attendu c'est déjà une chaîne de caractère pour le nom du bloc et un matériel pour le matériau du bloc tout simplement on rajoute ici notre chaîne de caractères ici ça va être le nom de notre bloc contre c'est pas le nom affiché en jeu je le répète c'est le nom un localisé donc ce nom ne comporte pas d'espace pas d'accent pas de caractère spéciaux donc ce que je vous conseille tout simplement c'est de mettre le même nom que vous avez mis dans votre variable comme ça vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur si vous avez évidemment respecté les conventions de nombre de variables on va ensuite mettre notre matérial donc là rien de compliqué matérial point et là vous avez donc on va importer la classe matérial j'ai fini hop je vais mettre la suite ok voilà il me propose toujours pas de m'importer évidemment si je fais une faute aller là voilà ok si j'écris pas correctement ça fonctionnera mieux dans ce sens là on a la classe matérial qui est ici voilà il est importé point et là donc on a tous nos matériaux du jeu moi tout simplement je vais mettre matérial point rock parce que c'est ce qu'il y a par défaut en général vu que c'est bloc basique qu'on fait voilà j'ai pas fait un bloc particulier donc j'ai pas de matériaux particuliers à mettre ensuite il va falloir donc créer une fonction qui va permettre d'enregistrer nos blocs celle-ci on va l'appeler public static void toujours pareil register block donc c'est cette fonction qui va enregistrer tous nos blocs celle-ci fonctionne aussi avec les events donc ça va être un registre et 20 espace registre et 20 est-ce qu'il n'a pris tac il m'a pas mis le bon truc dedans donc vous devez ouvrir des guillemets il n'y a pas tout register event point register et à l'intérieur vous allez mettre tout simplement bloc bloc avec un s parce que par contre c'est dans la classe bloc s on a envoyé ici toutes les déclarations des blocs de makecraft voilà donc là on est bon et on crée la variable event qui correspond là on referme notre bloc ici il va nous demander de l'importer ce qu'on fait il faut quand même que j'ai toujours une erreur c'est peut-être parce qu'elle n'est pas encore utilisé donc on va finir de rédiger la fonction donc event point get registry point 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 register et 20 points get registry je ne sais pas pourquoi il me met à chaque fois point voilà register all et là donc ici on va tout simplement mettre tout notre variable de bloc donc moi je veux enregistrer bloc tuto si vous voulez par exemple rajouter un bloc ici en init vous avez tout simplement à faire ça à rajouter vos blocs en dessous et dans cette fonction pour ajouter d'autres blocs il vous suffit de les séparer par une virgule tout simplement donc là il nous met une erreur oui donc voilà ce que j'ai oublié c'est comme je l'ai dit tout à l'heure cette fonction est aussi un event donc il faut l'enregistrer en tant que tel ok donc c'est moi qui me trompe plus tout à l'heure c'est pas si voilà c'est bloc sans s forcément c'est logique puisque ici on va dire que c'est un bloc ici de la classe bloc qu'on a créé là donc forcément si je ne mettais pas la bonne classe ici ça ne pouvait pas marcher donc là on est bon là ici pensez bien que c'est la classe bloc comme ici ensuite nous avons trois autres fonctions à rajouter on va ensuite créer la fonction qui est aussi à base d'event pour enregistrer l'item du bloc parce que les blocs contrairement aux items il y a deux choses il y a le bloc plus le bloc d'item le bloc d'item c'est ce qu'on a en main c'est ce qu'on jette par terre c'est ce qui n'est pas posé en fait donc public static void register item block voilà et donc là c'est pareil registry event point register et cette fois donc à l'intérieur ça va être item event donc là on va importer donc la classe minecraft item on est bon il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de soucis event point get registry point register comme pour l'autre là par contre on ne va pas on va dire le remplir tout de suite je vais vous expliquer après on va mettre arrobase subscribe event parce que c'est aussi un event ensuite avant dernière fonction et celle-ci c'est la dernière qui fonctionne avec les events c'est public static void register render qui va permettre tout simplement d'enregistrer les rendus du bloc donc il va lui permettre en fait d'aller chercher les json qui correspondent aux modèles les modèles json qui correspondent aux blocs je me mélange alors ce coup-ci c'est modèle register modèles modèles enregistrer et 20 on crée la variable qui correspond là on est bon et on va créer du coup une nouvelle fonction qui sera utilisée ici donc là il faut pas que j'oublie donc là il faut pas que j'oublie le subscribe event évidemment tout le code que je fais dans ces vidéos sera aussi disponible sur le github il n'y a pas de souci vous pouvez le télécharger il y a les versions il y a tout ce qu'il faut donc on reprend ici donc notre fonction en fait qui va permettre de raccourcir le code utilisé là tout simplement ça va être une fonction d'utilité elle est pas obligatoire celle-ci ça permet juste de raccourcir le code donc private static void register render item item donc ça va permettre de créer une instance de la classe item model loader point donc là ça va être très long set custom model ressources location ou 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 et dans modèle, là on va faire newModelResourceLocation et dans le paf, on va mettre item.getRegistryName donc on récupère en fait le nom enregistré de l'item ensuite, ici, donc quelque chose Inventory donc en fait c'est un mot clé tout simplement pour dire que l'item, ça va être récupéré pour faire la texture dans l'inventaire. Alors je n'ai pas poussé après l'explication de comment ça fonctionne exactement, mais c'est comme ça, voilà. Donc ici, on va tout simplement appeler cette fonction-là, donc registerCorender, et dedans il va falloir mettre un item de cette classe, donc l'item de notre bloc. Donc ça va être item100s.getItemFrogBlock, donc on va récupérer l'item du bloc et ici, on va mettre donc notre bloc à nous ici et là. Donc c'est pareil, si vous voulez rajouter d'autres blocs, il suffit d'aller à la ligne et de rajouter, tout simplement. Maintenant, ici, on va terminer d'enregistrer le rendu itemBlock de notre bloc. Je vais aller à la ligne, là, pour faire ça, pour vous montrer après comment rajouter d'autres blocs aussi. Vous allez faire New ItemBlock Donc là, c'est une nouvelle classe, on va importer. Dans cette classe, on va mettre en paramètre notre bloc. Hop, voilà. Et ensuite, .setRegistryName Donc pour enregistrer le nom de ce bloc, on va récupérer donc, avec la variée de notre bloc, .getRegistryName En gros, on enregistre ici le nom, avec le nom qu'on a défini ici, parce que ce nom, le RegistryName, il est là. Et c'est qu'on a fait le setRegistryName. Tout simplement, ici, on fait un get pour récupérer ce qui a été défini. Comme ça, ça simplifie les choses et il n'y a pas d'erreur, de possibilité de faire de fautes. entre, par exemple, ici, qu'on le tape une fois et ici, on le retape une fois, ça évite les fautes de frappe. Et donc, on va, hop, ici, et là, si vous voulez rajouter un autre bloc, vous mettez une virgule ici et vous écrivez à la suite, tout simplement. Hop, vous en faites un, là, à la suite. La seule chose à savoir, c'est que, ne pas mettre de virgule pour le dernier, tout simplement. Et après, hop, virgule, on en rajoute un autre, etc. Voilà, moi, ce n'est pas mon cas, j'en ai qu'un. Là, ici, on a fini d'enregistrer notre bloc. On va maintenant faire quelque chose d'important que j'ai dit dans le premier épisode, celui de la création, enfin, dans le troisième, du coup, pour la création de la base du mode, c'est que, la seule classe qui est chargée par forge, c'est celle-ci. Donc, tout ce qu'on a fait, n'est pas lu par forge parce qu'on n'a pas dit, ici, d'aller chercher la classe de déclaration de nos blocs. C'est cette fonction-là qu'on doit appeler, celle d'initialisation, c'est elle qui va tout faire. Donc, tout simplement, pour appeler cette fonction, on fait notre classe bloc-mode.init. C'est tout simple. Maintenant qu'on a ça, on peut tout simplement tester le jeu pour vérifier que tout notre code fonctionne. voilà, le jeu est lancé, je vais par contre, le son, hop, c'est bon, on va créer un nouveau monde, créatif, super plat, il n'y a pas de soucis, on crée un nouveau monde. Voilà. Simple, comme ça, c'est chargé rapidement et on n'a pas besoin de plus de façon pour tester notre mode. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par contre, je le montrerai une fois qu'on a vérifié ça, que notre bloc fonctionne. Si jamais le jeu ne se lance pas, c'est que tout simplement vous avez fait une erreur dans votre code. Donc, je vous invite, si vous ne trouvez pas votre erreur, à passer par le forum en tout simplement en donnant l'erreur que vous avez dans H-Report et le code que vous avez. Donc, notre bloc, on ne va pas le retrouver ici et là, non plus, je ne pense pas. Non. Donc, on va se le gif tout simplement parce qu'on n'a pas défini de créatif table pour notre bloc. On verra ça dans une prochaine vidéo pour tout ce qui est on va dire réglage, tout ce qui est paramètres qu'on peut donner à un bloc et à un item. Donc, là, je vais tout simplement me give mon bloc. Donc, voilà, tout simplement, il m'a mis directement dessus parce que c'est la seule chose qu'il y a. Hop, j'ai mon bloc quand même. Donc, je le pose, voilà. Et je vais changer mes touches. Voilà. Donc, quand il n'a pas de texture, il nous affiche tout simplement le bloc en plein milieu pour nous dire qu'il y a un problème. Et c'est là, vous voyez, par contre, sur le nom qu'il y a le hashtag inventory. C'est le inventory qu'on a vu tout à l'heure dans le code. pour simplement définir la texture dans l'inventaire. Bon, par contre, la musique, voilà, c'est un binaire. Donc, maintenant, on va s'occuper de mettre le nom à notre bloc et la texture. Donc, on quitte le jeu. On va commencer par mettre le nom. Pour mettre le nom, il n'y a rien de compliqué. Ici, dans ressources, vous allez créer vos packages. Vous allez créer le premier dossier qui s'appelle Asset avec un S. Ensuite, dans ce dossier Asset, on va avoir le dossier qui va avoir le nom mode idée. Donc, moi, c'est tuto. Donc, ici, il faut mettre votre mode idée. Pensez à bien respecter les majuscules comme un mode idée n'a pas de majuscules. N'en mettez pas. D'ailleurs, aucun package n'a de majuscules. Vous l'aurez remarqué, je ne mets aucune majuscule parce qu'un package ne doit pas avoir de majuscule. Ensuite, Asset.tuto. Donc là, on va mettre d'abord texture. Donc, texture avec un S. On va recréer un nouveau package qui sera non pas dans texture mais dans tuto. Il va être block state. Donc là, on va avoir dans block state un JSON. on va en créer deux autres. Donc, on va avoir modèle. Dans modèle, on va avoir un dossier bloc et on va aussi avoir un package item. Voilà. Respectez bien ces noms-là parce qu'il faut que ce soit exactement ces noms. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Le jeu ne t'envoira soit pas vos textures, soit pas vos JSON. donc ça ne marchera pas. Et pour le fichier langue, package asset-tuto.langue et dans ce dossier langue, on va créer un nouveau fichier. Tout simplement. Donc là, il va falloir respecter des noms particuliers. Les noms des fichiers langues, je vous donnerai un lien dans la description pour avoir tous les noms de chaque langue pour les recréer tout simplement. Je sais que moi, pour le français, c'est fr fr .langue ou c'est peut-être l'inverse. Je vais me distiller parce que c'est le temps de vérifier ça. Voilà. Donc, c'est bien du coup fr underscore fr majuscule. Vous mettez avec l'extension .langue et vous terminez. Tout simplement pour donner le nom à notre bloc, ça va être tile. Tile, ça correspond pour les blocs. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est comme ça. Point, ici, le nom de votre bloc. Donc moi, c'est bloc tuto. Donc, c'est le nom qui a été enregistré dans le unlocalized name .name égal Donc là, vous mettez tout simplement le nom que vous voulez afficher en jeu. Comment ça va être bloc tuto. Voilà, tout simplement. Donc là, je peux sauvegarder et le fermer. Ça aussi, on peut tout fermer. Maintenant, je vais créer une texture lambda pour mon bloc. Donc, j'ai utilisé peint.net qu'on avait installé dans le tout premier épisode pour créer tout simplement une texture simple. Donc, fichier nouveau. une texture de bloc par contre doit être entièrement carré. Si jamais il y a un pixel de plus en longueur ou en largeur, ça ne fonctionnera pas. Le jeu ne comprendra pas la texture et ne la mettra pas. Donc, vous pouvez mettre la résolution que vous voulez. Vous pouvez mettre du 5000 par 5000 si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire tout simplement du 16 par 16 parce que c'est la résolution par défaut. Par contre, une résolution de 1 par 1 est tout à fait possible aussi. mettez ce que vous voulez comme résolution du 12 par 12 du 13 par 13 comme vous voulez tant que ça reste du carré. Voilà. Donc, j'ai ma petite texture qui est là et je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre le seau, mettre du jaune et... Ouais, c'est un jaune vert. Et voilà. Je l'enregistre. Donc, je vais la mettre directement dans mon dossier forge dans src main ressources asset. Vous voyez, on retrouve en fait tout ce qu'on a fait parce que tout ce qu'on fait dans Eclipse se fait dans le dossier src. Donc, comme ici, on a créé les packages dans ressources, on a dans ressources asset tuto texture et donc là, il va falloir mettre pour ne pas s'embêter, on remet tout simplement le même nom qu'on a mis partout dans le code bloc tuto et à enregistrer au format png parce que c'est le seul format que lit Minecraft. Voilà. On est bon pour ça. On peut fermer. On a, du coup, notre texture. J'actualise. Il s'affiche ici. bloc tuto.png On l'ouvre ici. Maintenant, il va falloir rajouter les json de notre bloc. Pour ça, on va se retrouver dans le dossier Minecraft. On va se simplifier la vie. Pour Minecraft version 1.12.2 On va l'ouvrir avec WinRar. Et ici, on va pouvoir récupérer des json déjà faits, tout simples, qui vont nous permettre de ne pas avoir retapé tous les json et de prendre des trucs déjà tout faits. Asset. Minecraft. Block State. Et ici, on va récupérer le Block State de la TNT qui est un Block State tout simple. Vous allez voir. voilà. Il n'y a rien de plus simple. Donc, on récupère ce json du moins ce qui est son contenu et dans Block State, on va créer un nouveau fichier qui va être bloc tuto, donc le nom de votre mode, de votre mode, de votre bloc, bloc tuto.json et ce fichier, hop, on met ça dedans et évidemment, ici, vous allez mettre le mode idée tuto de point votre nom de bloc bloc tuto. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire dans ce fichier json. Ensuite, vous pouvez le fermer et on va aller dans modèle bloc pour ajouter le json du bloc. On va donc récupérer là, on va ici, dans modèle, ici, bloc, et donc là, on va récupérer celui de la stock qui est très basique. Voilà, tout simplement, ici. Ça, c'est le plus basique. On ne fait pas encore les json complexes, on verra ça plus tard dans d'autres épisodes. Ensuite, ici, donc on crée un nouveau fichier qu'on va appeler toujours pareil bloc underscore tuto point json. Ça doit toujours être en fait le nom de votre bloc point json et on met ça dedans. Cette partie-là apparent ne change pas. Ici, dans all, vous allez mettre tout simplement votre mode idée tuto deux points et il va aller chercher dans bloc slash et là, le nom de votre bloc bloc tuto. Pensez bien à mettre votre mode idée sinon il ira chercher dans les ressources de Minecraft et forcément, il ne le trouvera pas. Sauf si forcément, vous voulez vraiment qu'il y ait cherché une texture du jeu de Minecraft. Et on va faire pareil. pour item new file bloc tuto point json et on va aller chercher pareil dans les ressources de Minecraft dans l'item celui de la stone qui est tout simple. En fait, c'est juste le parent. On le colle dans notre fiche de notre bloc. On rajoute le mode idée tuto deux points et là, au lieu de stun, ça va être bloc tuto. C'est pas un tiré ou un underscore. une fois que tout ça est fait, on peut relancer notre jeu. voilà, le jeu est lancé, on va retourner en jeu. Ah, j'ai une erreur de texture que je vois dans les logs. Et voilà, j'ai retrouvé du coup mon erreur tout simplement. Comme je l'ai dit, il faut respecter toutes les nomenclatures et je n'en ai pas respecté une. C'est tout simplement que j'ai mis ma texture dans texture directement alors que c'est dans texture bloc. Voilà. Donc, si je déplace ma texture au bon endroit, ça fonctionnera tout simplement mieux. Maintenant, il va pouvoir retrouver la texture à l'endroit où elle est. Donc, vous voyez, l'intérêt, en fait, de bien respecter tous les noms et d'être sûr de tout bien vérifier. Donc là, on relance le jeu, il n'y a pas de souci et on va vérifier que tout est bon. Voilà. Hop. On retourne au jeu pour vérifier tout ça. On a bien notre texture, voilà, toute verte qui apparaît bien en jeu. Voilà. Donc, notre bloc a sa texture. Il n'y a pas de souci. Il y a juste le nom. Ah oui, je suis bête. Tout simplement, j'ai mis mon chose à penser aussi. C'est que si vous mettez la traduction pour le fichier, par exemple, fr, fr, vous n'aurez le nom en jeu que si vous êtes dans cette langue-là du jeu. Donc, si vous voulez faire que votre nom s'affiche dans toutes les langues, il faut faire le fichier de langue pour chaque langue du jeu. Donc là, je mets le français France. On va le laisser charger. Voilà. Et maintenant, il n'a toujours pas le nom. Site.bote-tutonel. Voilà. Donc maintenant, j'ai le nom qui s'affiche. Donc l'erreur, tout simplement, c'est que j'avais mis des majuscules et que maintenant, ça a changé. le nom du fichier langue est tout en minuscules. Voilà. preuve de bien respecter majuscules et minuscules dans toutes les nomenclatures. Voilà. Donc là, j'ai bien mon bloc tuto qui s'affiche. On a la texture. Et tout simplement, on peut le poser et faire ce qu'on veut avec. Voilà. Donc, c'était tout pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain, la semaine prochaine. Et je vous dis ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio